Bonjour à tous, ici Cléassime, on se retrouve pour ce 25e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Mamelou qu'on s'était laissé dans le dernier épisode. Alors on avait pris des territoires du côté, enfin on avait enlevé un tributaire des Criméens en donnant les territoires à Bitlis, on s'attaque au Yémen pour le faire disparaître joyeusement bien sûr. Et puis comme ça, ça libérera un petit peu les frontières de ce côté-ci, on pourra attaquer Hormoz par la suite aussi. D'ailleurs il faudrait peut-être penser à faire des revendications sur leur territoire, pendant que notre intendant a décidé de prendre la mort pour échappatoire. Ce qui est un petit peu désagréable de sa part, mais bon rien de très très grave, comme à chaque fois on gère un peu le temps. On a quand même pas mal d'argent, d'ailleurs on a une mission qui nous demande d'obtenir de l'argent. Donc pour l'instant ça se tient, 20 pièces par mois c'est plutôt un très très bon niveau d'argent obtenu. On a des vassaux qui sont fidèles, qu'on a réussi à maintenir jusqu'à présent. Pas d'attaque de la part des Ottomans depuis un bon moment. On va essayer de faire réveiller les Timurides pour les détruire un petit peu et briser leur alliance avec les Ottomans. Et peut-être que... Alors ici on a un problème, c'est que la... Comment ? La Bohème risque de perdre le titre d'empereur. Ce qui est très gênant pour nous, puisque ça lui donne la capacité d'avoir des armées supplémentaires pour défendre le pays. Actuellement la France est en guerre avec l'Autriche. Mantou, Salzbourg, Utrecht... Ouh, pas du tout, la France est seulement en guerre contre l'Espagne et le Brésil. Enfin, oui l'Espagne et le Brésil et puis les autres colonies espagnoles. Mais l'Autriche a été sortie de la guerre, semble-t-il. Récemment. Et on voit que Mantou, Salzbourg, Saxe, Nuremberg, Urbino et Raguse... Qu'est-ce que c'est que cette guerre-là ? Mantou conquête Savoyard de Mantou. D'accord, donc ils essayent de faire disparaître la Savoie qui est puissante. Dans cette partie-là, il y a l'Autriche, bien évidemment, garantie par la France. Garantie l'indépendance de la Suisse. Donc il y a un peu tout du bazar dans le centre des Alpes. Mais, bon, rien de bien sorcier pour le moment. On tabasse joyeusement. Tiens, il y a une armée, un bateau supplémentaire qui ira rejoindre. Bien évidemment... Alors, on va commencer... Alors, je ne l'avais pas fait encore, mais on va commencer à faire des flottes spécifiques aux zones. Puisque, au moins, j'ai besoin de savoir à quoi correspondent ces flottes, ce qu'elles font, etc. Donc on va commencer très sérieusement. Alors, cette armée-là, déjà, c'est une armée de guerre. Donc c'est... Guerre indienne. Alors pourquoi ? Parce que c'est tout simplement la flotte qui est dans l'océan indien, tout simplement. Vous allez me revoir assez régulièrement, pour ceux qui ne connaissent pas, renommer mes différentes flottes. En fonction de là où elles se trouvent. Comme ça, je sais un petit peu quelle flotte était où. Notamment quand je les réunis, pour pouvoir ensuite gérer un peu plus. Voilà. Donc comme ça, moi, je sais ce qu'il en retourne. Donc vous inquiétez pas, les noms des flottes. Je pourrais en donner aussi pour les armées, savoir où elles se trouvent, parce que je ne fais pas généralement. Mais voilà, c'est l'intérêt, et plutôt ici. Alors, de ce côté-ci, pour l'instant, il n'a pas de canon, on va aller l'aider bien, gentiment, avec des canons supplémentaires. Enfin, pour faire tomber le siège en notre faveur pour le prochain TIC. Ce qui serait très très bien. Et peut-être baisser en dessous de 41 jours, parce que c'est quand même assez... Bon, les Yémenites ont une bonne défense. C'est ce que l'on voit là, actuellement. Mais je pense qu'il va falloir qu'on s'en occupe, de tout ça. Ok, propagation des institutions nous est redonnée. Merci de... Donc on va remercier, comme il se doit, les Yémenites pour leur don de territoire. Merci à toi. Tu vas apprendre à disparaître. Pour l'instant, le Yémen et Hormoz seraient pour s'allier dans une coalition. Bon, il faudrait déjà que le Yémen existe. Et bien sûr que Hormoz puisse faire quelque chose. Gambella, c'est où Gambella ? Gambella... Oh, c'est ici. Ce qui nous donnerait une petite occasion d'attaquer l'Ethiopie. Est-ce que l'Ethiopie... Oui, ça pourrait donner l'occasion. Mais ce n'est pas notre intérêt immédiat. Donc on va s'en passer, bien sûr. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir si les Timurides viendraient aider. Alors, on pourrait faire en sorte qu'ils refusent de venir dans la guerre. Après, il leur reste un petit peu d'argent. Alors, on pourrait faire en sorte de leur donner cet argent-là. Ce qui serait vraiment, vraiment méchant de notre part. Mais ça pourrait tout à fait se gérer aussi. Ce genre de choses, on pourrait l'envisager comme ça. Ça nous donne une prestige, vitesse de recouvrement. Non, ce n'est pas intéressant. Ça nous donne un Casus Belli, si on en a besoin. Mais il faut avouer que pour l'instant, le Casus Belli, en question, on s'en passerait un petit peu. Il n'a pas d'intérêt majeur, si je puis dire. Alors, est-ce qu'on a un dégain qui pourrait être majeur en termes de... 14, 41 sur Gaza, pour cette manufacture navale. Manufacture textile, 45 sur Madina. Ça, ce n'est pas négligeable, par contre. Et le domaine foncier, 31. On est quand même pas mal gagnant sur beaucoup de territoires. Point 11 sur Mouka. Et point 15 sur Sijar. Oui, et Afié, tiens. Merci, ça sera déjà ça de gagné. En termes d'argent, on n'est pas trop mal. On va aller se mettre en position ici. Des conversions, nouvelles conversions, merci. Hormoz, tu es... Oh, indépendance garantie par les Timurides. Alors là, par contre, est-ce qu'il viendrait si on attaque Hormoz ? Non, pas du tout. Bon, trêve rompue, oui, ça n'aide pas beaucoup. Ça n'aide pas beaucoup, mais on va faire, dans ces cas-là, des revendications, comme il se doit. Constituer un réseau d'espionnage, bonjour. Bon, excusez-moi, je craque un tout petit peu. Mais au moins, on commence à gérer un peu ça. Est-ce qu'on peut augmenter le nombre de bateaux ? Oui, un, deux... Voilà. Comme ça, on devrait pouvoir gérer un petit peu le golfe d'Aden. On va pouvoir aussi envisager l'annexion de Marat. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas dans les noms quand même, ça serait un peu dommage. En termes d'institution, comment ça se passe actuellement ? Personne, à part Nuremberg, n'a pris le territoire. 33% de ce côté-ci. 50 points. Ouf, soit autant d'argent, soit... Point diplomatique, on en a besoin. 79% pour Rome, qui ne le répand pas encore. Par contre, autour, 17%. C'est pas excellent, quand même. Alors, ça se propage beaucoup plus vite dans les territoires qui ne sont pas de la bonne religion, bien sûr. On a un commandant qui nous a quittés. Donc, cette armée-là, ça me gêne un peu plus. C'est cette armée, voilà. Donc, on va prendre un commandant, qu'on va nommer Cléassim. Et il faudrait que je note correctement... Ah oui, quand même ! 3-3-4-1, plutôt un bon commandant, en plus, comme il se doit. Alors, je verrai si j'ai la Chimente, ou si c'est un des successeurs qu'il faut nommer. Il me semble que c'est un des successeurs, et pas un général. Mais bon, au moins, ça a été fait, ça m'a été demandé, ça sera déjà validé. Est-ce qu'on a toujours... Alors, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait attention si quel général était décédé ? Oui, on a perdu Tomud, l'audacieux, deuxième du nom. Il faudrait mettre son descendant, qui a permis la progression de sa famille. Les Cléassimides à la tête des différents royaumes. Et là... Pour l'instant, c'est Adjuran qui possède... Il faudrait taper Adjuran, pour gérer au mieux ce commerce. Et est allié avec personne, en plus. On pourrait tout à fait envisager de leur taper dessus. En toute... Toute gentillesse, bien sûr. Alors, le problème, c'est que là, la marche, par contre, n'est pas top du tout. On part vers du mysticisme de ce côté-ci. Un peu de séparatisme polonais, pour le moment. 32 000 troupes, c'est quand même beaucoup. Salzbourg, l'Autriche est en guerre avec Salzbourg. Et perd sa guerre, d'ailleurs. Venons aider un petit peu nos alliés. Et de ce côté-ci... Est-ce que Rettel est tombé ? Non, Rettel n'est pas tombé. Donc, la France repousse bien... Pour l'instant, l'Espagne. Qui prend quelques claques. Mais bon, qui obtient de l'argent, grâce... Grâce à... A ses colonies. Donc, forcément, ça aide beaucoup. On va pouvoir ramener des troupes de ce côté-ci du monde. Et envisager une petite guerre contre... Ces armées-là. Pour l'instant, on va arrêter d'améliorer les relations avec... La Bohème. Et, euh... Bon, on envisage quand même... Alors, par contre, est-ce que vous pouvez vous entraîner un petit peu, s'il vous plaît, messieurs ? Euh... Ce qui serait très agréable. Conquérir Gambela. Ouais, on peut prendre la mission. Elle sera faite, au moins. Et en plus, on pourra donner des territoires à Harar avant d'annexer Harar. Euh... Voyons voir. Si on attaque... Eux, que font-ils ? Déclarer la guerre. Les Timurides ont toujours 2271 pièces de dette. Euh... Alors, il faudrait qu'on leur donne... Est-ce qu'on peut donner de l'argent ? Euh... Est-ce que ça serait, euh... L'occasion, hein ? Est-ce qu'on pourrait leur donner, euh... 300, 400 ? Si on fait ceci, un don de 400, euh... Bon, moi, le gain, euh... Mais pas ou peu intéressant. Mais c'est surtout attaquer les Timurides et faire en sorte que les Timurides ne puissent pas, euh... Lever d'armée. Euh... Enfin, rejoindre les Ottomans. Euh... C'est principalement ça. Après, on aurait Mazderan et Hispane à gérer. Et Mazderan est en guerre. Pas vraiment. On va gérer ça. On va ramener toutes nos armées, déjà. Et à partir de là, je pense qu'on va pouvoir envisager, euh... Fortement... Euh... De tabasser, euh... Tout ce beau monde, parce que... Qu'est-ce que l'on peut augmenter de plus ? Prestige par développement grâce au missionnaire, plus 30. Puissance, euh... Ah oui, ça par contre, la puissance commerciale des navires, ça pourrait être bien, euh... Pour augmenter notre puissance. Alors par contre, on n'est toujours pas bon face aux Timurides, hein. Euh... Il va falloir qu'on fasse aussi des revendications sur les Timurides. Ce qui pourrait être pas mal, je pense. Ok. Donc, on a géré cette bataille-là comme il se doit. Ce qui va faire plaisir à notre vassal. Euh... De ce côté-ci, les Fanatic Coptes, on en a. Euh... Mais l'Iméreti, de toute façon, va être, euh... Va être converti. Donc, le... Là, déjà, ça devrait tomber. Euh... Allez-vie favoriser, euh... C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais, euh... Ça devrait, euh... Gérer un peu cette province-là. On va se rapprocher. Euh... Peut-être de ce côté-ci. Du côté des Révanes. Euh... Pour gérer un peu mieux. On a les provinces légitimes dont on a besoin. Le Darfour se convertit. Donc, c'est la province qui avait le plus de risques de révolte ces derniers temps. Donc, déjà, là, bon... On a les séparatistes yéménites. Mais ça diminue au fur et à mesure. Si vraiment ça devient trop une menace, on pourra augmenter les problèmes de ce côté-ci. On va pouvoir passer aussi au niveau 13. Euh... En termes de technologie, ça c'est parfait. Et on va pouvoir envisager... Alors, de ce côté-ci, est-ce qu'on aurait... Euh... Oui, la possibilité de revendiquer ce territoire. Tout à fait. Est-ce qu'on peut envisager... Euh... Merci. L'annexion de Mara, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait constituer, exiger l'annexion, bien sûr. Euh... Ça va de soi. Alors, ça fera un vassal de moins. Mais on va pouvoir progresser. Peut-être même... Ce qui serait bien, ça serait libérer Farce, par exemple. Euh... Je pense... Tolérance de la vraie foi. Grâce à l'encens... Euh... Et on a perdu un négociateur. Ça, c'est dommage. De ce côté-ci... Euh... C'est un bon... Euh... Un bon... Un bon personnage qu'on a perdu. On va le récupérer. On va perdre un petit peu d'argent. Quoique... Ce que l'on perd, c'est un peu risible. Euh... A noter qu'on pourrait commencer... Euh... Ah oui, quand même. 500 pièces. Il va falloir qu'on accumule des pièces. Pour commencer à envisager sérieusement... Euh... Ouf... Ragus a l'air de se faire démonter par la Savoie. Euh... Elle a pour la 197%. D'accord. Donc ça va se propager... Euh... De ce côté-ci. Euh... Et si ça se propage de ce côté-ci, On pourrait envisager... Alors, pas par l'Espagne, parce que l'Espagne nous déteste. Mais que ça vienne jusque à Anaba. Et de Anaba, passer à Tunis. Euh... Ce qui serait déjà une bonne nouvelle pour nous. Euh... A noter que les Ottomans le récupèrent aussi. Pourquoi ils le récupèrent, hein ? Parce qu'ils sont en Europe. Un... Capitale Européenne, d'accord. Eh ben oui, nous on n'est pas une capitale Européenne. Donc ça ne nous aidera pas, malheureusement. Euh... Ce qui est à nous est à vous. Ok. Revenu, euh... Contribution à la force limite. Ça c'est parfait. Euh... Non, non. On est plutôt bien... Bien dans l'optique, là. Il va falloir qu'on attaque à Juran. Ça c'est à peu près sûr. Parce qu'il va nous falloir régler le problème de ce côté-ci. On est à 35%. Ce qui n'est pas suffisant. On récupère la plus grosse partie de l'argent. Et après, on est à 55% seulement de ce côté-ci. gêné par les états pontificaux, l'Espagne et les Ottomans. Euh... Ce qui pose un problème. Coup de conseiller. Plus... Les Oulémas gagnent 15%. Est-ce qu'on peut gagner des points grâce à ces hommes-là ? On va gagner de l'argent supplémentaire. Euh... Parce que ça, c'est pas avant 56. On va leur demander de l'argent. Ça ira très bien. Et euh... Exiger plus de troupes. On n'en a pas besoin pour le moment. Donc c'est pas mal. On va falloir qu'on parte peut-être sur une doctrine plus commerciale. Euh... Peut-être... Alors... C'est vrai que l'expansionnisme m'irait beaucoup. Parce que ça nous permettrait d'avoir des colonies. Euh... Et de commencer à coloniser dans les îles aux épices. Euh... Ce qui serait un gain d'argent non négligeable. Et notamment après le gain de relations diplomatiques est intéressant. Le marchand aussi. Euh... Mais la doctrine économique... Ouais, bof. C'est pas top, top quand même. Alors que, oui. La doctrine expansionniste pourrait être intéressante. La doctrine humaniste nous servira pas pour le coup. Euh... Même si elle pourrait avoir un intérêt certain. Mais euh... Là, en l'état... Euh... On s'en débrouille très bien sans. Et par contre, ici, partir sur une doctrine commerciale pour avoir plus de marchands. Euh... Pourrait être aussi intéressant. Donc euh... Il y a plusieurs points, euh... Mais qu'il faudra faire, bien sûr, en fonction, euh... Des points que l'on gagnera à ce moment-là. Euh... Ce qui peut être assez compliqué. Euh... Mais bon, si on peut avoir une revendication sur Chabar, par contre. Ça, je... Chabar, ça m'irait parfaitement. Après, on a une petite flotte qui n'est pas énorme. Mais qui, euh... Si on combine toutes nos flottes ensemble, pourrait tenir les... Les timourides. Et ça, ça serait très bien. 20%. Bon, on a... En plus, on n'a pas tant de pertes que ça. Donc euh... Merci. Euh... Donc oui, c'est bien en train de se répandre. Ça, c'est parfait. Et à quelle vitesse ? Selon vous, 0.80. Ce qui fait que ça arrivera en 66. Euh... C'est long. Euh... Alors que Naples, euh... Ça progresserait un petit peu plus vite. Euh... Naples et ça donnerait ensuite à Palerme. Mais, euh... Et Palerme qui est quand même un territoire assez intéressant, je pense. Mais après, euh... Ça changerait pas que l'Espagne nous déteste. Euh... Parce que tu es ennemi à qui aux Ottomans ? Mais t'as décidé de nous rivaliser, donc euh... C'est pas la meilleure idée que t'aies eue, quoi. Bon. Soit. Soit, soit, soit. On a des séparatistes nubiens qui pourraient poser problème. Euh... Alors. Euh... Qu'est-ce que l'on aurait ? Qu'est-ce que l'on aurait ? Costi et Fogli. Fogli. Fazougli, pardon. La cité du Caire. Alors. Soit on rénove les soucs. Euh... Modification de valeur commerciale. Modification locale d'impôt. Euh... Coup de développement plus faible. Non, ça nous intéresse pas. Piété mensuelle. Bof. Euh... C'est pas peut-être intéressant. Euh... Coup de construction et défense locale. Ok. Légitimité annuelle. Ou alors, perte de légitimité. Je... Ouais. Les coûts des technologies plus faibles. Euh... Pendant... 10 ans. Alors, on perd un peu d'argent. Mais on en a suffisamment de l'argent pour le moment. Donc, euh... C'est plutôt pas mal là-dessus. Donc, on va envisager... Euh... Voilà. Je voulais avoir ma revendication de ce côté-ci. Pour pouvoir libérer ensuite les balouches. Et est-ce qu'on peut, euh... Envisager... Si on attaque cette armée-là. Les Timurides, est-ce qu'ils donnent de l'argent ? Non, ils n'ont pas l'air. Et succession Mamluk. Alors, au meilleur moment, forcément... Euh... On va partir sur celle-ci. Plus 15 de tradition militaire. Et 4, 5, 3. Plutôt pas mal. Euh... Créer un centre d'érudition. Ça, euh... Monte vers le légalisme. Puissance des missionnaires plus 1. Coût des technologies moins 5%. Ça, je prends. Agitation dans le pays. Puissance des missionnaires contre les hérétiques. Alors, malheureusement, on part directement vers du légalisme. Euh... C'est plus d'argent. Un peu moins de morale. C'est... Ça se partage. Ça se partage. Euh... En tout cas. Pour l'instant, euh... Les Timurides, euh... Ont des emprunts, euh... Ce qui me pose un problème. Non, je ne vais pas partir en guerre avec eux. Quoi que vous me direz, euh... Si on part en guerre avec les Timurides. Timurides, euh... On aurait, euh... Directement, les armées, euh... Bohémiennes. Euh... Voyons voir. Ok. Et nos alliés, euh... C'est surtout ça. Bon, on va retirer les rivaux. Parce que, euh... Les rivaux, les ennemis, j'en ai pas. Euh... Voyons voir. Donc, les Ottomans ont 78 000 troupes. Nous en avons 64 000. La Bohème, 55 000. Ils ont, euh... Nous avons des mercenaires, bien sûr. Euh... On a, euh... Une bonne réserve. Enfin, une bonne réserve. On a une réserve militaire. Qui n'est pas non plus top. Mais qui peut faire le travail. Euh... Et elle pourrait être augmentée. Euh... Sérieusement. Parce qu'on a des bâtiments qui peuvent être construits en conséquence. Donc, on n'est pas trop mal par rapport aux Ottomans. C'est juste que je n'ai pas construit plus d'armée. Pour le moment. Donc, euh... Je me dis qu'on pourrait s'attaquer à cet homme-là. Euh... Parce qu'en fait, Hormoz est allié avec personne. Donc, on pourrait attaquer cet homme-là. Dans un premier temps. Récupérer les provinces que je veux de ce côté-ci. Et ensuite, faire que Hormoz soit défendu par les Timurides. Là, on aurait beaucoup moins de monde. Et ça serait beaucoup plus pratique. On pourrait leur donner de l'argent, etc. On va en profiter pour augmenter les réserves nationales comme il se doit. Euh... On a 500 troupes ici. 500 troupes de là. 400 troupes. Voilà. Ça, ça serait pas mal. Des provinces qui pourraient nous donner des armées supplémentaires. Augmenter notre réserve maximale. Euh... Et dans ces cas-là, on partira en guerre de ce côté-ci. Est-ce que des territoires ont été revendiqués par... Euh... Oui. Des territoires ont été revendiqués par notre vassal. Donc, on pourrait augmenter la puissance de Bitlis. Euh... Ce qui, bon, au bout d'un moment, serait un peu gênant. Parce qu'il faudrait les annexer. Mais, ça pourrait être tout à fait envisageable. Donc, on va lever nos armées. Et puis, ça veut dire que... Enfin, on va arrêter de les entraîner. Et donc, ce qui veut dire que pour l'épisode prochain, on partira en guerre totale de ce côté-ci du monde. Euh... Et puis, ben, on peut partir tranquillement. Euh... Continuer, exiger... On constitue un réseau d'espionnage. Merci. Longévité des navires, je prends. Ici, ça sera parfait. Ça permettra à nos vassaux de se calmer un petit peu. Euh... L'annexion, ici, avance à grands pas. Et donc, on pourrait gérer toute cette partie-là du monde. Euh... Pour être vraiment en contact avec les Timurides. Et euh... Vraiment pouvoir les attaquer, je pense. National d'impôt. Ouais, les impôts, c'est une valeur sûre, généralement. Fin de la trêve avec Oman. Ouais, mais Oman a disparu, mon bon monsieur. Euh... De ce côté-ci, donc, la Nubi, c'est bon. Euh... Thaïsé, etc. Ça devrait tenir. Et que Causti, que je n'ai pas... C'est Causti, ou comment ça s'appelle ? Causti, d'accord. C'est tout simple, j'ai voulu le complexifier. Euh... Il n'y a que la province de Causti que je ne peux pas améliorer. Euh... Pour le moment. Qui est en fois copte. Euh... C'est la seule qui me pose vraiment problème. Les autres étant plutôt bien gérées. Pour le moment, même en termes de conversion. Donc, euh... Et là, ça permet d'avoir un peu moins d'agitation. Euh... On va finir le Darfour prochainement. On partira sur Causti. Euh... Alors, on va faire comme ça, je pense. On va intervertir les deux armées. Voilà. Et comme ça, on pourra forcer Causti à se rebeller. Euh... Et on pourra gérer. Donc, on va s'arrêter là. Pour cet épisode, on est quasiment proche pour entrer en guerre. Euh... Avec Mazeran, Hispahan et euh... Mouchachaïn. Euh... Comme ça... Mouchachaïa, pardon. Euh... Comme ça, on pourra récupérer les territoires qui sont par ici. Euh... Essayer, bien sûr, de faire en sorte... Euh... Que ça se passe au mieux. Euh... Peut-être pas tout récupérer. Mais si déjà, on récupère les territoires ici, ça sera pas mal. Ça nous permettra d'être vraiment en contact avec les Timurides. Voir... Leur donner de l'argent pour rembourser leurs dettes. Euh... Et euh... Si possible, euh... Faire en sorte qu'ils viennent bien défendre Hormuz. Et qu'on leur explose tout simplement, euh... Bien amicalement la tête. Donc sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501